Petite réaction, je passe la parole tout de suite à Stéphane Gatignon, que chacun connaît bien, je ne sais pas s'il est encore nécessaire pour le présenter, maire de Sevan, mine de 50 000 habitants en région parisienne, et qui va nous dire quelques mots, notamment sur l'action politique aujourd'hui dans la mondialisation. — D'accord. Non, je m'interrogeais, vu la discussion, un peu comment intervenir, comment déjà dire que finalement on est heureux d'être content d'être ici ? Parce que c'est un peu ça quand même, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à se réunir, il y a des gens différents dans cette salle qui vont essayer de construire un bout de chemin ensemble. Et ce bout de chemin ensemble, je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de le faire, ça a été dit, parce que les enjeux, à la fois au niveau planétaire, mais aussi au niveau national et très concret au niveau politique, font peur. Voilà, font peur. Et les élections qui auront bientôt lieu vont être, je pense, une étape importante, avant d'autres échéances électorales très importantes aussi, mais qui risquent aujourd'hui de faire que les gens qui opposent les uns aux autres soient en État et en force dans un certain nombre de régions et dans notre pays. Moi, mon éducation, on m'a dit « tu vas parler de la mondialisation ». Moi, j'ai dit, alors moi, dans le B.A.B. de mon éducation, mondialisation, c'est les questions internationales. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai une éducation politique qui fait qu'on commence par les questions internationales, puis nationales, puis locales. Et M. Cavard, un grand plaisir, c'est un peu la famille qui se retrouve en même temps. Et à la fin, on parle d'organisation. Je me suis dit, mais en réfléchissant, ce matin, dans mon lit, je dormais mal, j'ai dit « qu'est-ce que je vais raconter cet après-midi ». Et puis, c'est vrai qu'en réfléchissant, moi, le problème, c'est que les questions internationales, je les lis au quotidien. C'est-à-dire que la planète, elle a rendez-vous chez nous. Enfin, moi, je prends ma ville, mon territoire, je pense, d'autres qui sont dans la salle, comme à Lime, se branche ses 73 nationalités. La Seine-Saint-Denis a plus de nationalités aujourd'hui répertoriées qu'il n'y a de membres de l'ONU. Que finalement, je me souviens de discussion il y a deux ans et demi, avec un vieil ami à moi, qui est un Syrien de famille libanaise, qui a été dans les géoles de Bashar el-Assad, de Bachar el-Assad et d'avant, feu son père. Et en discutant, il y a un an et demi, des discussions sur l'enjeu et le problème qu'il y avait au Liban avec les 1,5 millions à l'époque de réfugiés syriens, qui sont aujourd'hui près de 2 millions. Et donc, comment on faisait chez nous ? Puisqu'on avait déjà eu, il y a quelque temps, on accueille des migrants, si vous voulez, réfugiés politiques, on en reçoit énormément, qu'on gère, avec qui on discute, avec qui on travaille, avec qui on essaie de trouver des solutions aussi, parce que quand on a des migrants qui arrivent des zones de guerre, moi j'ai connu des enfants de la guerre qui arrivaient d'Afrique il y a quelques années, j'ai mes amis taboules aussi, quand ils sont arrivés, un peuple massacré, que tout le monde a oublié, personne n'a pensé, il a fallu travailler, comprendre quels étaient les besoins aussi à un moment. Évidemment, travailler en sous-main pour organiser le logement, mais pas seulement. Parce que les migrants qui connaissent les zones de guerre, le premier problème, c'est la question psychologique, par exemple. Donc comment on fait pour aider l'ensemble de ces gens-là en permanence ? Et finalement, je me dis, moi je suis maire depuis un peu longtemps, on va quand même, 15 ans, ça me sert à beaucoup, mais tout le monde pense que je suis encore jeune, donc ça va, finalement je peux rester. Et c'est quand même des questions qui se posent un mois depuis 15 ans. Et j'ai l'impression que dans notre société, les gens découvrent aujourd'hui tous ces problèmes-là. On commence nous à voir la question des réfugiés climatiques. Je disais, un ami, Michel Ivernin, pour ne pas le citer, qui est un peu stressé, qui va être dans la salle, qui dit qu'est-ce qu'il va dire encore ? Et on avait une question, quand on est entre Europe Écologie, j'ai expliqué un truc, j'ai des amis comoriens, un clin d'œil, un monsieur Madrol, qui n'est pas, non j'ai des amis comoriens, et donc souvent on a discuté en disant, mais Stéphane, putain de notre plage, quand j'allais me baigner quand j'étais gamin, la plage elle n'existe plus. Moi je suis allé au Comores, je suis allé dans le village du mec qui m'a dit ça, et effectivement sa plage n'existe plus. Alors à Maréba, ça l'est extraordinaire, à Maréba, il n'existe plus. Ce qui fait que tout ce qu'on dit là, tout ce qui vient d'être là, formidable, madame, vous avez un nom en plus, madame Luce, et monsieur Gossman, je trouvais ça très intéressant ce que vous avez dit, et on est au quotidien là-dessus. C'est-à-dire que nous, notre responsabilité aujourd'hui, bien sûr c'est de continuer de faire de la politique, se battre et tout, mais c'est aussi permettre la compréhension de ces questions-là, on doit les apporter au quotidien, à la fois aux élus de terrain, comme l'a dit mon collègue Mère Adjoint de Lyon, mais aux habitants, aux gens, il faut recréer des dynamiques. Aujourd'hui la dépolitisation de notre pays, c'est ce qui est en train de nous faire crever. Aujourd'hui il faut qu'on repolitise les gens, c'est-à-dire qu'il faut aussi trouver des formes où on va discuter le bout de gras, où on va donner du sens à notre action, à ce qu'on fait. Cette salle, quand je suis d'ici, elle est multiple, il y a les professionnels de la politique d'un côté, j'en fais partie, certains en font aussi partie, mais il y a des gens, des associations, il y a des gens du terrain, il y a des gens qui ont une vraie vie. Comment on arrive à partager tout ça ensemble ? Comment on arrive, y compris dans des réunions comme ça, excusez-moi quand même, c'est un peu protocolaire, un peu chiant, comment on arrive à faire partager des choses pour se dire qu'on a quelque chose à faire ensemble, et à continuer à avancer, à construire ? Parce que ce qui se passe là-bas, c'est ce qui se passe ici et chez nous. Et je finis là-dessus, dans cette salle, c'est cette salle de la vie. Cette salle, c'est la classe politique de demain. C'est cette classe politique, si on veut s'en sortir contre les nationaux républicains, c'est par une salle comme ça, c'est par l'écologie politique, c'est par une remise en cause de la gauche, la social-démocratie, qui aujourd'hui, il faut être clair aussi, la social-démocratie européenne est à l'agonie. La social-démocratie européenne ne existe plus, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que le réformisme fort ? Et l'écologie politique, là-dedans, a quelque chose à dire, à faire et à porter. Et elle a apporté aussi cette question de l'inclusion politique, l'inclusion politique de tout le monde, de tous ceux qui sont venus des quatre coins du monde pour faire, je vais faire plaisir à mon camarade président de Rugy, pour faire France, mais aussi pour faire Europe, mais aussi finalement pour faire monde. Et donc, il ne faut pas qu'on se loupe. Je vais vous dire, je suis entre Europe et écologie, il y a quelques, il y a cinq ans, en me disant que c'est quelque part quand même la dernière chance. Voilà. La chance est passée. Aujourd'hui, on est sur autre chose. Il faut être sérieux, il faut travailler, il faut ouvrir les portes, il faut, j'ai noté, je ne sais pas qui a dit, ouvrir les portes et les fenêtres, c'était une vieille formule d'un dirigeant qui n'était pas... Il y en a qui s'y viennent, qui rigolent, voilà. Mais il faut le faire, il faut le faire parce que sinon il va être trop tard. Merci beaucoup Stéphane, et je sais que tu aurais pu en parler encore beaucoup plus longtemps, et on en reparlera d'ailleurs de toutes ces problématiques, et toi tu es au devant de ces réunités dans la banlieue parisienne, je te corrige juste sur un point, c'est que tu as parlé des professionnels de la politique et ceux qui étaient dans la vraie vie, donc je te dis quand même, j'espère que c'est vrai également pour toi que nous sommes dans la vraie vie, même quand nous sommes des professionnels de la politique, car en effet, il arrive qu'un certain nombre d'entre nous revendiquent cette appellation et même d'être des bons professionnels. Alors, je vais passer la parole tout de suite à André Buchmann, qui est conseiller régional en Alsace, qui a été élu aussi à la communauté urbaine de Strasbourg pendant longtemps, et qui est très active sur les questions européennes, pour nous parler de notre engagement européen, car en effet, pour nous, c'est quelque chose de très clair, dès le début, nous sommes écologistes pro-européens. Merci beaucoup de le rappeler, et effectivement, merci Stéphane d'avoir dit nous sommes français, moi je dirais je suis alsacienne, français, européen, il faut le dire, il faut l'affirmer, il faut le revendiquer, et nous sommes des habitants du monde, et je crois que c'est aussi une caractéristique extraordinaire du mouvement écologiste. D'autres aspects, bien sûr, sont importants, tu as dressé une liste de mots derrière le mot écologie, je le partage, pragmatique, ouverte, responsable, comme ça a été dit, beaucoup d'entre nous sommes élus, ou bien responsables d'entreprises, ou dans le monde professionnel, très engagés dans le domaine de l'écologie, donc nous sommes des personnes responsables, mais nous sommes aussi des pacifistes, et je crois que ça, c'était très important à l'époque de la création des partis écologistes, nous sommes également des anti-nucléaires, enfin moi j'ai beaucoup milité dans des associations anti-nucléaires, contre la construction de la centrale de Fessenheim, et toutes les autres centrales qui étaient prévues, et du côté suisse, et du côté allemand, alors je ne sais pas comment les camarades que j'aime, moi j'aime bien les communistes, j'ai beaucoup de copains qui sont communistes, mais on a quand même beaucoup pâti du fait de leur non-engagement, et de leur opposition à nous, contrairement à nos amis allemands, parce que nos amis allemands ont eu le soutien du monde syndical, pour la création du parti écologiste, nous n'avons pas eu ça en France, au contraire, on a dû se battre contre les syndicats, et c'était vraiment douloureux, et régulièrement douloureux. Donc effectivement, je crois qu'il faut rappeler que l'écologie, c'est aussi une approche anti-nucléaire, donc des propositions différentes, mais c'est aussi le féminisme. Maintenant, il y a beaucoup de femmes dans la salle, mais il y a 30 ans, c'était essentiellement des hommes que nous rencontrions dans les salles, et le féminisme est quelque chose d'essentiel, et ce féminisme, pour moi, n'a jamais été dissocié de l'Europe. Alors il s'avère que lors de l'ouverture du premier, la première réunion du Parlement européen, c'était le 17 juillet 1979, j'étais une jeune étudiante, et je suis allée au Parlement européen, et le hasard a fait que le doyen d'âge était une doyenne, c'était Louise Weiss. Louise Weiss, certains d'entre vous savent qui c'est, donc une femme féministe, la première à avoir fait l'agrégation, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de faire l'agrégation, donc elle a pu se battre, le soutien de son père a été important, il faut dire qu'elle est d'origine à l'Israël, donc particulièrement pugnace, agrégée, journaliste, elle a créé une revue qui s'appelait l'Europe Nouvelle, et elle est devenue députée européenne en sa première mandature, elle a été la doyenne, et c'est elle qui a fait le discours d'ouverture, c'est une femme qui a fait le discours d'ouverture. Et puis, cette première mandature, souvenez-vous, qui est-ce qui a été président du Parlement européen ? C'était une présidente, c'était Simone Lec, je n'ai pas besoin de la décrire, vous la connaissez beaucoup mieux que moi, et je crois que ce n'est pas le fait du hasard, parce que l'Europe c'est aussi ça, c'est aussi les femmes, c'est aussi la jeunesse, on parle beaucoup des directives européennes, qui effectivement peuvent en partie plomber l'économie locale, mais ça c'est faux. L'Europe c'est aussi les directives dans le domaine de l'environnement, on a pu beaucoup se reposer sur le fait que les directives arrivaient devaient être transcrites en droit français pour faire progresser nos propres luttes, et nous aider dans nos propres luttes. Et l'Europe c'est également la laïcité, nous ne l'oublions pas, l'Europe c'est aussi les droits de l'homme, l'Europe c'est la protection de la femme, c'est la protection des enfants, là c'est vrai que dans mon propos, je mélange un petit peu l'union européenne et le conseil de l'Europe, mais l'Europe c'est tout ça, c'est à la fois l'union, donc la construction économique et politique, mais c'est aussi cet accord entre les 47 pays de l'Europe pour travailler ensemble pour plus de démocratie, et ce n'est pas rien. En 89, souvenez-vous, le fait qu'il y ait l'Europe, ça a offert des perspectives extraordinaires à tous ces pays de l'Est qui étaient dans une situation difficile et d'abandon, et ce n'est pas fini. Je suis membre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, je vais régulièrement dans les pays de l'Est, je suis rentrée de la Macédoine et je vais retourner prochainement en... ça n'est pas le pays qui est actuellement... qui va avoir des élections le 25 septembre. Mon capot. C'est l'émotion, pardon ? Mon capot. Mais pour eux, l'Europe est une perspective parce qu'il y a d'un côté Poutine qui leur dit vous rejoignez ma sphère, vous n'avez besoin de vous engager sur rien et vous allez être aidés économiquement. Et de l'autre côté, vous avez l'Europe, les Européens qui disent ok, vous rentrez dans l'Europe, vous pouvez éventuellement arriver à rentrer dans l'Union Européenne, mais ça veut dire aussi la démocratie, ça veut dire le droit de l'homme, ça veut dire toute une série de chartes à signer. Et dans cette difficulté, beaucoup d'entre eux, malgré tout, choisissent l'Europe. Et je crois qu'il faut continuer de les soutenir. Et l'Europe, c'est aussi du quotidien. C'est le quotidien de la coopération transfrontalière. Le fait de pouvoir franchir les frontières sans avoir de passeport à présenter, ce n'est pas rien. Le fait de pouvoir envoyer nos enfants dans les universités des autres pays grâce au programme Erasmus, ce n'est vraiment pas rien. Donc je pense que l'Europe nous apporte beaucoup plus qu'on ne le croit, nous apporte beaucoup plus qu'on ne l'imagine. L'Europe, effectivement, doit régler la question des réfugiés parce que ça, c'est trop douloureux. Il faut trouver une solution pour la répartition des réfugiés dans l'ensemble des pays, mais surtout pour qu'au niveau géopolitique et au niveau économique, on puisse éviter que ce type de situation ne se présente. Et je crois qu'il est essentiel maintenant que les écologistes, que nous tous ensemble, nous retroussions, les mangent et je termine. Je crois qu'on peut très rapidement faire partie du Parti vert européen. Il n'y a aucune raison. Les conditions globales sont remplies et à nous d'y réfléchir dès le mois d'aujourd'hui. Merci, André. Je vais être obligé de jouer le rôle du méchant. sur le temps et donc demander aux intervenants suivants d'être vraiment synthétiques. Et donc, je passe la parole à Éric Loislet, tout au bout du... Ah, je ne te voyais pas. Éric, qui est élu en Champagne-Ardenne, dans cette région qui existe encore pour quelques semaines de la Champagne-Ardenne. Et par ailleurs, tu as été pendant deux ans à la direction de Pogé LV. Et là, ce n'est pas pour ça que tu vas m'y parler, mais tu sièges aussi dans un organisme financier qui fait un gros effort, d'ailleurs, sur la responsabilité sociale et environnementale. Et donc, je te passe la parole tout de suite. Merci, François. Oui, rappelez-vous, il y a trois ans à peu près, le débat sur les enjeux de finances publiques portait sur la question du rythme du déficit. Dans cette salle, nous étions d'ailleurs plusieurs à participer à ce débat, et nous n'étions pas nécessairement d'ailleurs à ce moment-là tous sur la même longueur d'onde. Le débat, c'était les 3% ou pas les 3%. Évidemment, les 3% sont aujourd'hui sortis des écrans radar, puisqu'ils sont un objectif repoussé pour 2017. Et là-dessus, je crois que les écologistes de toute sensibilité peuvent se retrouver autour de la formule qui se retrouvait en projet « Vivre mieux » que nous avions tous adopté en 2011, et qui était, dette et déficit, les réduire fermement, mais au bon rythme. Je ne vais donc pas, mon cher François, évoquer le sujet de la dette, même si c'est la proposition qui m'avait été faite. J'aimerais revenir sur une phrase et sur les développements qui ont suivi depuis, qui a été prononcé le 22 janvier 2012, dans un lieu qui, sous peu, accueillera la COP21. Je veux parler du Bourget. Rappelez-vous cette phrase dont il a été beaucoup question depuis 3 ans. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Un peu plus loin, si la finance est l'adversaire, alors il faut l'affronter avec nos moyens, et d'abord chez nous, sans faiblesse, mais sans irréalisme, en pensant que ce sera un long combat, une dure épreuve, mais que nous devrons montrer nos armes. Le projet écologiste en 2011, qui nous rassemblait à ce moment-là, ne disait pas entre choses. Il considérait effectivement la finance comme un adversaire. Mais au-delà des deux convergences que je viens d'évoquer, il y en avait une seconde, qui rétrospectivement résonne fortement à nos oreilles. Dans un cas, ni dans un cas, ni dans l'autre, n'était évoqué la nécessité impérieuse de travailler, et ça, ça renvoie à la problématique de la mondialisation et de sa régulation, il n'était pas invoqué l'impérieuse nécessité d'aligner la finance avec l'objectif des deux degrés qui a été évoqué en début d'après-midi. Et quand on regarde les discours d'il y a trois ans, celui du projet, dont on nous a rebattu les oreilles pendant un an et demi chez les écologistes pour dire combien il était le discours de la trahison des intentions. Quand on relit le projet écologiste de l'époque qui disait à peu de choses près la même chose, il y a un constat qui s'impose. Ces deux discours sont datés, ces deux discours sont dépassés à aucun moment. Ces discours, et ça ne date qu'il y a seulement trois ans, n'évoquaient cet enjeu de la décarbonisation de l'économie, de la décarbonisation de la finance. Il était question, et il est toujours question, des 18 mois, un peu moins maintenant, qui nous restent avant la fin de ce quinquennat pour qu'ils soient utiles. Eh bien, reconnaissons-le, l'action publique de ce pays autour de la loi de transition énergétique a mis au cœur de la problématique financière celle de l'alignement des stratégies de placement des investisseurs avec cet objectif des deux degrés. Alors quand François Hollande en janvier 2012 disait « Ce sera un long combat, une dure épreuve, nous devons montrer nos armes », sans le savoir à ce moment-là, il montrait la route que nous sommes sur le point de commencer d'emprunter à partir du lendemain de la COP 21. Celui de la reprise en main de la finance de marché dans laquelle chacun d'entre nous nous avons un rôle à jouer. Et si je peux me permettre de formuler un souhait cher François parce que je sens bien que le temps de l'intervention est déjà coulé. Je souhaiterais qu'écologiste contribue à forger et à montrer les armes dont il était question dans le discours du Bourget tout d'abord en étant un interlocuteur avec ceux qui dans le monde de la finance et ils sont chaque jour de plus en plus nombreux font bouger les lignes. Premier objectif. Deuxième objectif est être un point d'appui pour tous les élus et il y en a dans cette salle qui peuvent œuvrer pour que leur collectivité locale devienne des collectivités financièrement zéro carbone. Et là-dessus je pense que l'écologiste aura des propositions concrètes à leur faire à ces élus qu'ils nous aient rejoints ou qu'ils s'apprêtent à le faire. Et puis dernier élément ne l'oublions pas parce que sans la mobilisation de la société civile nous sommes des écologistes rappelons-le il n'y aurait pas cette formidable réorientation qui s'engage vers le désinvestissement des énergies fossiles et le réinvestissement en faveur des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Je souhaite qu'écologiste soit un ami des mouvements qui dans le monde entier aujourd'hui sont engagés dans le désinvestissement du secteur des énergies fossiles. Merci Eric Il va vraiment falloir faire un effort et je vais vous faire une petite confiance le dernier intervenant c'est Jean-Vincent Closset si on doit supprimer une intervention de Jean-Vincent ce serait quand même dommage. Patricia Andréau Patricia je te passe tout de suite la parole on a commencé en parlant de la mondialisation comment on fait de la politique dans la mondialisation et on en arrive comme souvent à la déclinaison et au développement local et donc je te passe la parole sur ces questions de développement économique local. Oui développement économique local et développement économique en territoire rural je veux d'abord remercier ce qu'ont pris l'initiative de lancer un mouvement écologiste et de lancer ce que j'entends aujourd'hui et que j'avais cru comprendre et je suis rassurée une écologie plus pragmatique parce que je viens d'un territoire et d'une commune de 350 habitants dans laquelle je suis élue et d'une com'com qui compte 8000 habitants pour 53 communes donc on est en zone très rurale et porter l'écologie dans ces territoires là et l'écologie telle qu'elle est parfois elle était parfois portée à Europe Ecologie les Verts c'est aussi accepter et gérer un malaise et un décalage et parfois ça a été dit un déni de réalité notamment au égard aux questions de développement économique local donc ce que j'attends moi de ce parti c'est effectivement plus de pragmatisme alors parce que la situation elle constate par rapport au développement économique quand on parle des territoires ruraux c'est qu'on a effectivement des territoires qui se sentent délaissés qu'on conforte par ailleurs dans le sentiment d'être délaissé certes le vote Front National y prospère mais je pense que trop souvent j'étais encore hier soir à l'inauguration d'une micro-crèche et d'un pôle de service les discours des nombreux élus portent cette idée dans le sens où on investit en territoire rural on construit parce qu'il faut bien qu'on parce qu'on vous oublie pas au nom de de l'équité territoriale je pense que l'écologie a un autre message à faire passer pour ces territoires c'est qu'on n'investit pas simplement au titre de l'équité territoriale et c'est important on investit parce que ça peut être des territoires d'avenir sur le plan économique à condition qu'on y porte une autre écologie une écologie porteuse de développement économique c'est des territoires qui a priori sur l'écologie ne sont pas concernés par le défi écologique parce qu'on est au milieu de la nature donc a priori tout va bien on est au milieu de l'agriculture donc c'est comme si de fait les produits locaux étaient sur ces territoires c'est pas le cas la réalité c'est que ces territoires ruraux sont particulièrement victimes sur le plan économique de la mondialisation voient leurs entreprises et les emplois se raréfier fortement et je considère je pense en tout cas c'est la voie qu'on a à creuser que pour ces territoires l'écologie c'est un défi parce que c'est pas naturel mais c'est aussi une chance c'est une chance pourquoi ? parce que ces territoires ont une ressource qui est de plus en plus rare qui est le foncier l'écologie peut aussi être une chance parce qu'on vit des révolutions des révolutions dans l'organisation du travail des révolutions grâce aux numériques qui vont bouleverser complètement et l'organisation du travail et les modes de production et donc il y a une voie à saisir pour les territoires ruraux à condition qu'on sache porter cette voie et c'est le chemin me semble-t-il qu'on a à tracer autour de l'écologie c'est aussi des territoires sur lesquels l'économie est à réinventer je viens de dire qu'ils étaient particulièrement victimes des délocalisations et de l'abandon d'emploi et où du coup il faut recréer des choses c'est tout le travail du développement local et généraliser quelque part les circuits courts c'est-à-dire recréer la proximité entre les besoins les services les besoins des populations et comment on crée de l'emploi on a des exemples très précis possibles sur le sujet donc c'est ça me semble-t-il le chemin qu'on a à tracer alors il y a l'exemple très classique des circuits courts des producteurs locaux mais j'ai un autre exemple en tête par exemple là où je suis on met en place le zéro phyto dans les communes on devance la loi Labbé et pour ce faire plutôt que de créer de faire appel à des sociétés conseils d'ingénierie il y a une structure qui s'est créée de conseils d'accompagnement des communes avec des forces locales et qui a déjà créé trois emplois on invente les choses comme ça localement j'ai fini juste pour dire que l'écologie sera une chance sur ces territoires à trois conditions si on sait comme ça a été dit sortir du déni de réalité être pragmatique si on sait faire dans le point de guillis c'est à dire avancer pas à pas chercher chaque faille de solution être dans l'empathie du dialogue des gens avec qui on travaille et si on sait être déterminé ne rien lâcher et repolitiser le débat parce que l'autre grande réalité dans les territoires grosses on ne fait pas de politique parce que vous comprenez et je pense qu'il y a un vrai enjeu à repolitiser le débat et à séparer chaque faille pour être très pragmatique je vous remercie merci merci beaucoup je passe tout de suite la parole à Guillaume Vuitté et comme il a été une des chevilles ouvrières de la réalisation de cette journée je suis sûr qu'il sera exemplaire sur le temps et Guillaume Vuitté qui est conseiller régional d'Ile-de-France est tout nouveau président du nouveau groupe au conseil régional d'Ile-de-France bien naturellement c'est toujours les cordonis qui sont du mal chaussé donc évidemment je vais être très court je vais commencer vous savez on a tous des histoires très différentes et la mienne est très associée à celle de la République je ne suis pas très peu le seul ici on est quelques-uns à avoir un vrai parcours par rapport à cela et j'ai un souvenir parce que c'est un peu le monde des souvenirs puisqu'on est en train de renaître quelque part dans une démarche qui avait été un petit peu abandonnée c'était la campagne présidentielle d'un équipe de campagne et un monsieur moustachu très connu très écologiste qui habite dans la banlieue sud de Paris où il a fait des alliances un peu baroques au dernier municipal peut-être préfigurant un peu d'ailleurs quelque part la ligne générale d'autres où l'objectif c'est juste de patre et pas de gagner sur un projet on parlait de texte et puis il y en a il dit mais vous mettez République partout pourquoi mettre République partout ça s'arrête la République c'est n'importe quoi et puis la République c'est pas bien et je me suis dit ouais il y a du travail là quand même parce qu'une telle confusion dans les esprits c'est quand même grave de la part de quelqu'un qui incarne à ce point l'écologie la République c'est l'intérêt général l'intérêt général il ne s'arrête pas au lendemain il ne s'arrête pas à la fin de l'année il ne s'arrête pas à la décennie il embrasse absolument l'ensemble des générations futures au nom de l'histoire récoltée auprès des générations passées donc ils vivront une crise environnementale ils vivront une crise démocratique les gens ont le sentiment qu'ils parlent là où ils n'arrivent à dire rien de décider qu'ils ne parlent pas et puis une crise évidemment sociale les territoires ruraux moi je suis un petit peu dans la situation dont tu parlais ce sont des territoires qui sont très impactés évidemment par ces crises nous devons récupérer l'héritage républicain parce que justement aujourd'hui il est menacé et qu'il est spolié parce qu'il est dénaturé par des forces qui veulent le détruire c'est parce que justement nous combattons le front national parce que justement nous voulons une nouvelle alliance autour de la République de l'intérêt général que nous devons récupérer cet héritage et dire que ce que nous voulons faire c'est justement bâtir un avenir en commun autour des personnes de bonne volonté des honnêtes gens qui veulent au jour le jour bâtir leur commune leur quartier être dans les associations être dans les lieux où la vie se crée au nom de l'intérêt général nous voulons travailler avec eux alors ce sera écologique parce que ce sera durable ce sera aussi écologique parce que ce sera de l'égalité de l'égalité entre les citoyens entre ceux qui vont devenir les citoyens aujourd'hui il y a une crise on le sait politique aussi parce que tout le monde doute et même on aurait la solution miracle que personne n'y croirait alors il y aura je crois que ce sera l'objet dans les prochaines tables rondes des interventions il y aura aussi l'envie de faire les choses différemment et d'associer tous ceux qui au jour le jour font la République dans nos cités dans nos quartiers et dans nos communes cette intégration par la citoyenneté ne sera pas en gommant les diversités elle ne se fera pas en ayant ce fantasme du monde unique qui justement est un petit républicain elle se fera dans le respect des différences dans l'exaltation de ce qui nourrit les uns les autres au travers de l'autre et au-delà de la déclaration de principe c'est très pratiquement le fait que le quartier est son divers et comme la petite musique arrive je terminerai juste par une citation de Victor Hugo en Asseline c'est que Victor Hugo dont nous sommes une salle à son nom elle disait ô République universelle tu n'es encore que l'étincelle demain tu seras le soleil et je pense que pour les écologistes ce n'est pas si mauvais comme référence merci merci beaucoup